le chauffeur est là c'est super du courage j'ai souvent accompagné maman à des soirées de bienfaisance et je sais que tu stresses à l'idée d'y aller mais crois moi ce sera mille fois pire que tu ne peux l'imaginer ça te fait prendre ton pied ça te fait jouir de me voir malheureux et ben oui c'est vrai toi tu n'as pas compati à ma détresse quand je l'ai accompagné en cow-boy à sa soirée gay contre le sida c'était pas difficile pour toi pourquoi tu fais gai maintenant le cow-boy c'est toi tu en es réduit à faire escorte pauvre vieille tu veux des tuyaux quel genre voyons voir maman ne mange pas les jours qui précèdent ce genre de soirée pour pouvoir entrer dans sa robe ce qui veut dire qu'elle va se descendre l'équivalent d'une bouteille de vodka l'estomac complètement vide elle va finir carrément bourré c'est en euphémisme elle m'a démis une vertèbre en me giflant avec mon chapeau de cow-boy donc ton tuyau c'est de ne pas porter de chapeau de cow-boy c'est plus simple que ça tu apporte un paquet de biscuits apéritifs un truc étouffe chrétien bien lourd tu vois et tu la gaves pour absorber l'alcool dans son estomac et si j'essayais avec un oreiller un autre tuyau charlie empêche là d'enlever ses chaussures pourquoi ça premièrement elle elle va te demander de les tenir et deuxièmement elle va te demander de lui faire un massage des pieds en public et crois moi tout le monde perdra l'appétit sans oublier que tu auras une vue directe sur ses oignons et ses corps bon je te souhaite bien du plaisir moi au moins j'ai rencard avec une belle femme une femme sublime merveilleuse sexuellement disponible qui plus est et qui n'est pas ma mère te connaissant elle le deviendra étant donné la soirée désastreuse qui t'attend mon vieux je fais fi de cet affront parfois la vie vaut la peine d'être vécu oh non ton petit haut est très sexy si je pense mais il faut que tu penses à laver après le déjeuner et jacques ça te branche d'aller au cinéma si tu le dis mais je veux une preuve de ton amour si ton père et moi avions besoin d'un poumon quel de nous deux tu ferais don d'un de tes poumons je me serais même pas poser la question jacques je te parle est un peu de respect je discute avec ma copine pardon ah non c'était personne le temps est venu de me trouver un nouveau neveu alain ça te dit d'aller au cinéma ce soir non je peux pas j'ai invité une amie à un concert en plein air de variété internationale d'ailleurs je crois qu'il y aura aussi les trois nominés de la semaine de la star academy il ya quoi dans le sac un flingue le déjeuner si on a faim poulet grillé une bouteille de vin et un nounours à faire dédicacer t'as qu'à emmener jacques au cinéma non je ne l'aime plus alors pourquoi tu n'invites pas une de tes comment les appels tu déjà petites amies c'est une idée mais le problème c'est qu'il faut que je les ramène ici une fois dans le salon il faut que je les fasse monter dans ma chambre et après il faut que je les persuade de partir et ça ça vaut vraiment pas le coup tu n'aurais pas à les persuader de partir si tu n'invitais pas que des filles dont l'activité cérébrale se limitait à commander l'écartement de leurs jambes qu'est ce que tu racontes trop subtil ce que j'essaie de te dire c'est que ta vie serait plus agréable si tu fréquentais une fille avec une personnalité avérée ou mieux encore une fille avec un âge plus approprié c'est quoi un âge approprié 40 ans tu as perdu la tête la femme avec qui sort en ce moment à 39 ans ça nous empêche pas de vivre de très bons moments d'avoir plein de points communs on discute on rigole on échange des idées je suis d'accord tout ça c'est très bien mais tu as pensé aux oreilles quoi les oreilles avec l'âge les oreilles prennent du volume et moi j'aime les oreilles à petit lobe cette discussion est terminée je te dis à demain matin d'après toi pourquoi les vieilles portent des grosses boucles d'oreilles parce que ça rend leurs oreilles plus petites c'est fou je suis le seul à l'avoir remarqué j'aimerais porter un toast à mon épouse chérie tu es ce qui m'est arrivé de mieux ces vingt dernières années comment ça elle était dans le coma je ne peux pas m'imaginer vivre sans toi tu es le sens de ma vie je parie qu'elle a des grosses oreilles qu'est ce que je disais de véritables tapettes à mouches cher charlie je suis enfin arrivé à pondre je suis enfin arrivé à londres j'espère que tout va bien et que tu ne travailles pas trop dur pour moi tout va bien merci j'adore mon travail mon appartement et mes nouveaux amis ma vie à malibou est si lointaine que je me dis parfois que ce n'était qu'un doux rêve j'espère que tu sauras pardonner mon comportement bizarre à ton égard mais sache que l'amour était plus fort que tout ton ami rose p.s mes amitiés à ton frère j'espère qu'il a enfin trouvé son propre appartement haha vous avez reçu une lettre oui une lettre de mon ami rose ah bon il ya eu du courrier aujourd'hui elle est arrivée il ya quelques mois mais j'avais oublié de l'ouvrir vous auriez pu l'acheter sans l'ouvrir qu'est ce que vous voulez insinuer charlie de toutes les filles qui se sont baladés à poils dans cette maison en cuvant leur vin elle est la seule à vous avoir mis le grappin dessus elle est la seule aussi à avoir mis un somnifère dans mon whisky et m'avoir collé les testicules à la jambe avec de la superglue vous n'avez jamais pardonné à charlie de toute façon je m'en fiche à présent je vais une relation sérieuse avec une femme exceptionnelle et qui est juge une femme de tête intelligente je suis certain qu'elle deviendra un jour sénatrice tiendra t elle assez à vous au point de se tricoter des moufles avec vos poils de cul qu'elle trouvera dans la baignoire je ne sais pas encore on y va mollo vraiment oui nous avons décidé de mieux nous connaître humainement avant de faire plus ample connaissance dans les draps comme des bêtes la première fois faites ça chez elle parce que vous allez gicler comme un geyser et j'en ai marre de récurer vos grumeaux et j'en ai marre de récord et j'en ai marre de récord ça chez elle on bien la Charlie ? Charlie ? Quoi ? J'ai besoin de toi. Si c'est pour t'aider à suspendre le linge, je peux te dire tout de suite que c'est non. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est la fille avec qui je sort, tu sais, la copine de Linda. Eh ben, elle veut que, comment te dire ça, que j'en remette un petit coup. Oui, et alors ? J'ai plus de munitions. Qu'est-ce que tu veux ? Un pénis de jeune homme. Un matrousse de secours, tiroir d'en haut, à côté de mon baisanville. Un comprimé avec un peu d'eau et fais-la patienter 20 minutes. Merci. Alan ? Eh oui ? Ça te fait pas mal ? Oh si. Tu n'as qu'à les enlever. Ah ben, je peux pas, je suis puni, Charlie. Je t'expliquerai. Pas la peine, j'ai déjà vécu ça. Salut. Salut. T'es déjà rentré ? Linda passe la soirée avec son fils. Apparemment, c'est une de ses mères célibataires qui fait passer ses enfants en premier. La salope. Tu dis ça parce que maman nous a fait passer en troisième, en quatrième, après sa voiture de sport préférée. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Je fais les comptes de la maison. Tu es une bonne épouse, Alan. Je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à trouver une mec. C'est sûrement à cause de ton pénis. C'est tout le problème de ma vie. Alors, comment vont les finances du ménage ? Pas très bien. Je te rappelle que tu n'as pas travaillé depuis neuf mois. Je te rappelle que l'urine soigne les pieds d'athlète. Non, je suis sérieux. Les factures s'empilent et tu ne rapportes plus un sou à la maison. Moi aussi. Tu pisses sur tes pieds et plus de champignons. Les laboratoires ne le disent pas parce qu'ils perdraient de l'argent. Charlie, tu as perdu ton boulot. Je sais. Tu n'es pas au courant ? Le marché du jingle, c'est fini, c'est mort. Non, je ne suis pas au courant. Qui me l'aurait dit, Charlie ? Tu ne lis pas le jingle magazine ? Tu sais, ceux qui ont déposé le bilan. Les publicitaires utilisent tous des chansons rock. Maintenant, ils ne vont pas engager un mec pour composer un jingle vantant les bienfaits des tampons alors qu'il suffit de repiquer du zizito. Mais... Charlie, ça ne te fait pas peur ? Non, qui vivra verra. Comment peux-tu en être certain ? Tu sais comment j'ai démarré dans le métier du jingle ? Non. Moi non plus. Mais j'ai quand même réussi à faire mon trou. Charlie, tu ne peux quand même pas attendre que le boulot te tombe dessus. Faudra bien. Moi, je n'ai pas un frère aîné à qui pomper le fric. Maintenant, tu m'excuseras. Il faut que j'aille me pisser sur les pieds. Deux heures à faire le ménage. Tout ça pour se retrouver en âge. Bonne à vous. Moi, je m'évite le surmenage. Bonne à vous. Avec Aspire-tout. Los Angeles, vous êtes les meilleurs. Ah ça alors, quelle surprise. Chut, fais-moi un bruit. T'as raison. On risque de me réveiller. Qu'est-ce que tu fais ainsi par terre ? J'ai les jambes coupées. Va pas t'imaginer des trucs. D'où est-ce que tu sors ? Je suis allée à un concert en cachette. Ah ben ça alors. Mais c'est trop génial. Miracle. C'était mon troisième souhait. Hé, je connais un autre truc très marrant. Tiens, écoute. Écoutez donc mes crelots qui font gling, gling, gling. Hé, hé, hé. C'est un chant de Noël. Tu devrais m'offrir du chocolat chaud et du pain d'épices. Du chocolat chaud et du pain d'épices ? Oui. Elle bossait dans un club de strip-tease. Mais, enfin, je m'égare. Où en étions-nous ? Mon père sait pas que je me suis fait la belle. Il faut que je rentre en douce. Oh, dans ce cas je te déconseille d'entrer par cette porte. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais te le dire pourquoi. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi pas par cette porte ? Oh, tu ne peux pas dire les choses simplement. Comme je connais ton père, et malheureusement, je le connais trop bien, il est assis dans le salon, juste derrière cette porte, prêt à te ligoter à un rocher et à te jeter dans l'océan. Quoi ? Désolé, j'ai bien peur que ce soit moi qui lui ai donné cette idée. Viens, viens, suis-moi. Où est-ce qu'on va ? Hé, c'est moi qui pose les questions ici. Où est-ce qu'on va ? Même pas mal. Attends, attrape, comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, ma main. Même pas mal. Je suis contente pour toi, mais j'étais faite sur ma tête. Est-ce que tu as une idée du pétrin dans lequel tu t'es fourré ? Non, aucune idée. Et toi, est-ce que tu te rends compte à quel point tu es magnifique dans cette lumière ? Je ne te cause pas, toi. Moi non plus, je ne te cause pas, toi, je te signale. Sauf en ce moment, bien sûr, mais ça ne va pas durer longtemps. Toi, il... S'il te plaît, Charlie, va te coucher, dacodac. Toi et moi, on a des choses à se dire. Faudrait peut-être savoir ce que tu veux, hein. Jake, tu vas grandir un jour, ça t'ira. Oui, mais moi j'aimerais que le blouson m'aille aujourd'hui. Eh bien, dépêche-toi d'atteindre la puberté, on verra après. Et toi, dépêche-toi de soigner ta radinerie et on verra après. On parle pas comme ça à son père. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir dit la vérité ? Non, mais lui, il va m'en vouloir quand il est serassé, slip. C'est quoi, ça ? Une coupe décorative. Désormais, on pourra y mettre nos clés. Ah, je vois. C'est horrible, vire-moi ça. Bah, c'était pas cher. Je m'en fiche que tu l'as eu gratos en prenant un abonnement à Coupe à Vomir Magazine. Je ne veux pas la voir sur ma table. Pourquoi ? Pourquoi ? T'es aveugle. Ta coupe jure avec la déco. La déco ? Tu appelles ça déco ? Comment t'appelles ça, toi ? Le grand foutoir, le bordel. Un scaphandrier pourri, des faux posters de jazz pourris aussi. Il manque plus qu'une luge et des battes de baseball pour ouvrir un bar de bourrin bourré. Excuse-moi, mais chaque objet dans cette maison a sa propre histoire. Oh, oh, vraiment ? Alors, raconte-moi la propre histoire de cette urne, là. Une fille géniale me l'a offerte. C'est tout ? Elle a passé le week-end ici. Oh, super histoire. Non, super week-end. Ok, ok. Et ce machin-là ? Ce porte-parapluie, là-bas, qui ne porte aucun parapluie ? Cadeau d'une fille fantastique. Un super week-end ? Non, pourri, il pleuvait. Alors, on n'a qu'à imaginer que cette coupe est un cadeau d'une fille. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être nu, en talons aiguilles, pour que j'accepte le cadeau. Mais ça ne t'irait pas. Bien, comme tu veux. Cette coupe me plaît. Je sais, Alan, mais tu n'as pas bien pigé. Je ne veux pas de cette bouse sur ma table. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir mes propres bouses dans cette maison. Si, Alan, tu oublies Jake. Très drôle, tu m'as très bien compris. En vérité, pas du tout. Cette maison empeste de ton odeur et de celle de tes objets persos. Oh, lesquels ? Tiens, prends cette lampe. Tu l'as achetée, cette lampe. Eh bien, je hais cette lampe. Eh bien, pourquoi tu ne me l'as pas dit à l'époque où je l'ai achetée, il y a deux ans ? Parce que je viens de m'apercevoir de son existence. Et le divan ? Tu l'as fait remettre à neuf, mais je préférais l'ancienne version. Crade. Alan, la plus petite tâche de ce divan avait une histoire. Tu n'es pas reconnaissant. Tu n'as pas matière à te plaindre, rabat-joie. Tu te sers de mon réfrigérateur, ta voiture est dans mon garage, et tes serviettes à fleurs remplissent les armoires de ma salle de bain. Ces serviettes sont super belles, elles apportent un peu de gaieté dans ta vie. Ça fait gai, Alan, et les filles pensent qu'on couche ensemble. C'est pas vrai, ça fait pas gai. Si, ça fait au mot de se sécher les mains avec tes serviettes. D'accord, je vois, ça sert à rien, tu es buté comme un âne. Quand tu seras prêt pour une conversation sérieuse, rejoins-moi dans ma chambre. C'est pas ta chambre, c'est ma chambre d'amis. Oh, je vois, à l'évidence, nos opinions diffèrent sur mon rôle dans cette maison. Oui, elles diffèrent. Tu penses avoir une maison ? Et moi, pas. Et vire-moi le paillasson de bienvenue que t'as mis devant ma porte. Personne n'est le bienvenu ici. La mélodie est accrocheuse. Les morpions aussi, ça s'accroche. Ça vous reste en travers de la gorge, hein, on dirait. Je me demande vraiment s'il y a une justice sur cette terre. Comment mon pilier de bordel de frère a pu se transformer en roi de la chanson pour tout petit, alors que moi, je suis obligé de bosser comme un malade pour des clopinettes. Vous n'êtes pas le seul ici à bosser comme un malade et pour des clopinettes. Oui. Désolé, vous êtes plus mal loti que moi. Faut pas prendre votre cas pour une généralité. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir le bon côté des choses. Lequel ? On a tous à y gagner. Votre frère a du succès, on en profite, on habite tous sous son toit. Et quand il se sera fait un max de blé, il pourra enfin me refiler sa caisse. Bertha, vous ne devinerez jamais. Encore un gros chèque de droit d'auteur. Ouh, génial, vous en avez de la chance. Faut fêter ça avec un bon verre. Je m'en sers un tout de suite. Alan, tu ne devineras jamais. J'ai entendu. Encore un chèque. Trop génial. Tu connais le meilleur endroit pour draguer les mères célibataires ? Les restaurants pour enfants. T'exagères. Et il n'y a pas que des mamans. Il y a des nounous, des tatis. Il y avait même deux grands-mères pas mal du tout. Et tu n'as pas où. Non ? Non. Pourquoi ? Allô ? Un instant. Qui est l'ami des enfants ? Salut Artie, je viens de recevoir le chèque. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, bien sûr que je peux dédicacer des CD ou ça. Ils font des librairies pour les enfants. Première nouvelle. Évidemment, tu n'as pas de gamin. D'accord, j'y serai. Encore merci. Tu ne te videras jamais. Je n'existe pas. Oh, on te détrompe tout. Il existe. Et il m'a toujours eu à la bonne. Qui barfait en sa véche ? Qui barfait en sa véche ? Oh, wait, c'est moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada